Le château de la Sénagerie Et j'ai été frappée par son rapport avec ce lieu en fait Parce que c'est quand même un travail assez titanesque de s'occuper d'un château aussi grand Des domaines, des extérieurs, c'est elle qui fait tout Et donc au bout d'un moment, plusieurs fois, je crois que c'était même presque le dernier séjour J'ai fini par lui demander, parce que jusque là j'avais jamais trop posé de questions Mais lui demander comment elle s'était retrouvée dans cet endroit Parce que c'est pas du tout un château qu'elle a hérité Au contraire, elle est tombée amoureuse de cet endroit vraiment Et est-ce que ça avait changé à sa vie ? Et finalement, ça s'est venu faire écho à quelqu'un d'autre Un personnage beaucoup plus loin du lac Que j'ai rapproché un petit peu du sien Alors ça commence par la chambre Qui était une très belle chambre, rose Dans la chambre rose, le lit est haut Couvert d'un amoncellement de couverture et d'un couvre-lit, rose lui aussi Qui plaque contre le matelas Bienheureuse momie ou princesse au petit poids Le sommeil ici n'a rien de l'engourdissement épais, sans rêve Qu'on a souvent dans les hôtels Comme si la banalité de la chambre L'éternelle répétition du même Murs, rideaux, table de nuit, serviettes qu'on doit jeter par terre après les avoir utilisées Menait en un lieu nocturne commun et négligeable Les rêves ici sont plus près de la surface Ils affleurent davantage Au matin ils sont là, tout proches La porte qui y mène s'éclose brusquement Pour un peu je pourrais entendre ce qui se passe derrière Discerner les mots et les bouches qui les forment Mais le bois est épais Je ne saisis plus rien Fini par me lever Madame H m'a raconté être passée devant le château par hasard Alors qu'elle se promenait à vélo avec son mari Il y a maintenant dix-sept ans Quelque chose m'a appelée, m'a-t-elle confié Alors que je déteste les vieilles pierres Elle s'est approchée Son récit s'arrête là Mais j'aime l'imaginer comme sous l'effet d'un sort Marcher vers le château abîmé Dans son jus depuis que son seigneur avait cessé de l'entretenir Elle s'est donc approchée Et avant de repartir Elle a dit à son mari sans réfléchir davantage Ce château, on va l'acheter Ils ont vendu leur petite maison Se sont endettés sur des années Et ils l'ont acheté Le moment que je préfère c'est encore celui-là Retour en arrière Madame H arrête son vélo Lève les yeux vers le château et se dit Je vais l'acheter Sans rien qui l'y prédispose Et presque sans argent Sans hésitation pourtant Je n'ai pas tout raconté de Madame H Qui racontait aussi des histoires de fantômes Assez fascinantes sur le château Où je n'ai jamais vu aucun autre Comment dire Pas client Aucun autre Hôte Et où pourtant Les tables étaient mises tous les matins Il y avait vraiment une atmosphère très mystérieuse Dans cet endroit Qui a été très propice à l'écriture Elle me racontait aussi d'ailleurs Qu'il y avait un écrivain très célèbre et mystérieux Qui ne sortait que la nuit Et qui vivait dans le château Et je n'ai jamais su qui c'était La maison qu'habite aujourd'hui Alphonse est basse En longueur Une maison d'ici Carrelage impeccable Le bois ciré de la cuisine Nombreuses photos dans des cadres Le gris du ciel s'infiltre par les fenêtres petites Une pluie lourde fait les feuilles foncées Il est devenu gardien du domaine de Grandlieu A son retour de la guerre d'Algérie en 1960 C'était alors le terrain de chasse de Jean-Pierre Guerlain Des parfums du même nom Et de sa femme Christiane Guerlain-le-Sieur Des huiles du même nom Le couple avait acheté le domaine et refusé l'assèchement du lac Dont il avait maintes fois été question Pour y imprimer sa marque, le peupler à sa façon Y introduisant 2000 canards colvaires de la baie de Somme et de Hollande Nourris avec des tonnes de blé pour qu'il ne soit pas tenté de s'éloigner Installant une couveuse artificielle Qui permettrait de lâcher près de 15 000 canetons chaque année Une fois les bêtes accoutumées à leur nouveau milieu Elles étaient prêtes à être chassées Les guerlins ne venaient au lac que le week-end Leurs invités triaient sur le volet Hommes d'affaires, hommes politiques, écrivains renommés Les rejoignaient dans leurs avions privés Le lac, moi j'appelle ça un lac invisible Dit Alphonse, vous allez dessus pour le voir Devenait leur domaine, leur réserve personnelle Où tirait les canards cachés dans les affûts Des monceaux de canards Tellement qu'ils ne pouvaient tous les manger Le marchand de gibier venait pour prendre ceux Que les pêcheurs et les habitants des environs N'avaient pas encore ramassés Alphonse occupait la maison du garde Accompagnait la chasse Achevait les bêtes blessées Et dettes au rétrivage Il voyait toutes les fêtes Savait toutes les histoires Pour lui, Guerlain était davantage un père qu'un patron Il donnait toujours l'argent en liquide, précise-t-il Rapportant, entre autres bons mots, cette maxime du parfumeur Heureusement que les hommes ont des maîtresses Quand ils leur offrent un parfum, ils en offrent aussi un à leur femme Et on peut acheter du blé pour les oiseaux Maintenant, on ne le fait plus, regrette Alphonse Et il y a moins d'oiseaux Guerlain a fait don du domaine à l'État C'est désormais une réserve naturelle Sa maison est toujours là, blanche, élégante, close Le lac est revenu à son silence Mais sous ses eaux, le plomb des parties de chasse continue à se répandre Un tapis de plomb dans la vase, les plantes et les eaux des animaux Qui dissuadent aujourd'hui encore certains habitants de manger ce qui en provient Le monde d'Alphonse et de Guerlain Celui qu'ils ont partagé le temps de ces week-ends de carnage Où les lampes foraient dans la nuit Où les fusils sortaient des branchages Ce monde de luxe, d'îles et de barques silencieuses est bel et bien mort Pourtant, Alphonse en reste la sentinelle Sur son visage, elle passe encore Ces nuits faites de secrets qu'il ne révélera jamais Guerlain a chassé jusqu'à la fin, dit-il C'est quand il n'a plus pu lever son fusil Qu'il a dit « Je suis foutu » Et il s'est mis à pleurer Avant de partir, je regarde les photos accrochées au mur Sur l'une d'elles, on voit Alphonse, petit garçon Regarde doux, sourcils épais La main sur une pile de livres À côté d'un globe terrestre Sur une autre, on le voit adulte Dans un panorama ouvert, sec Qu'il me dit être l'Algérie, la guerre Et ce qu'il y pense parfois Il me répond qu'il a cherché cet endroit précis sur Google Earth Et qu'il n'a pas bougé On se demande, dit-il, si les marques de camions Ce n'est pas moi qui les ai faites Ainsi restent parfois les lieux dans nos mémoires Toujours habités par une version antérieure de nous-mêmes Jamais tout à fait recouvert par ce qui leur arrive après nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada